J'ai fait souvent le constat d'un processus de recrutement qui a du mal à ancrer la relation dans la durée et on peut parfois regretter le départ de candidats ou des choix un peu malheureux et je pense qu'être avec l'appréciative, une posture appréciative, c'est se donner les moyens d'avoir un recrutement plus durable, un engagement plus durable. En général c'est surtout une problématique de marque employeur, c'est à dire l'entreprise reçoit des candidats sauf qu'après s'ils partent démotivés etc, résultat des comptes ça peut avoir un impact sur leur image de marque en elle-même et donc du coup beaucoup d'entreprises se sont posé la question de comment améliorer le recrutement et comment arriver à recruter vraiment des profils différents. Commençons par la base, c'est à dire la première rencontre que le futur employé, le futur collaborateur va avoir avec cette entreprise, c'est important de le soigner et de le rendre aligné avec les intentions qu'on porte de façon globale pour l'entreprise individuelle. Pour moi ça a été une révélation, c'est à dire qu'effectivement on inverse la façon de regarder le candidat qui devient un talent, un potentiel, une ressource, on le reconnecte avec ça et on passe d'une vision très mécaniste de l'être humain où il doit remplir un rôle, un poste dans une chaîne très organisée etc, à quelqu'un qui va pouvoir apporter quelque chose à un collectif, qui va pouvoir enrichir ce collectif, qui va pouvoir se connecter avec la vision d'ensemble. Peut-être la première étape de cet entretien de recrutement appréciatif, c'est une question qui est posée au candidat dans laquelle on lui demande dans son expérience professionnelle passée de trouver un moment, une histoire, un moment assez précis dans lequel, une histoire dans laquelle il s'est senti engagé, une histoire où il est fier, une histoire professionnelle, dans laquelle il a ressenti l'énergie, dans laquelle il s'est senti vraiment bien professionnellement et on va l'inviter pendant quinze minutes à décrire cette histoire dans ses détails. Le recruteur va l'aider en lui posant des questions, l'amenant à expliquer vraiment quels sont les facteurs clés, les points de réussite qui nous permettent de réussir cette histoire. Et l'aider à identifier ces qualités. Le but c'est quoi ? C'est en fait de comprendre dans quel environnement était la personne au moment où elle s'est montré la meilleure version d'elle-même. Ce qui fait la spécificité finalement de cet entretien appréciatif, c'est que le recruteur lui-même va partager en fait une expérience dont il est fier et va partager avec le candidat aussi une part de son intimité, une part de sa fierté professionnelle. Et ça, ça connecte véritablement en authenticité ces deux individus. De mon point de vue, l'entretien est réussi. Si quelle que soit la décision qui est prise à la fin, c'est-à-dire d'embaucher ou de ne pas embaucher, le candidat se sent bien par rapport à cette décision, qu'il est convaincu que le choix est le bon. Et surtout qu'il repart de cette expérience en se disant que même s'il n'a pas été embauché cette fois-là, il va le trouver ailleurs parce qu'il s'est reconnecté avec ses propres propres. Et donc c'est finalement, est-ce qu'en sortant de chaque entretien, déjà j'ai une bonne image de chacun, parce qu'en réalité à la sortie du recruteur appréciatif, on doit sortir en se disant que cette personne-là, est exceptionnelle. La vraie chose qui fait vraiment que ça fonctionne, c'est est-ce que cette personne exceptionnelle doit venir ici, c'est-à-dire est-ce que je suis en capacité de lui offrir les conditions qui vont lui permettre d'être exceptionnel et d'exprimer tout son talent. L'entretien n'est qu'une étape finalement d'un processus d'incrutement beaucoup plus large qui démarre avec l'exercice de l'écriture du cahier des charges et qui se termine peut-être avec la célébration de de l'intégration réussie du candidat dans l'entreprise, cette connexion que l'on fait du début à la fin, le mot qui me vient immédiatement d'être, c'est puissance. Moi je pense révélation. Moi c'est une autre façon de regarder l'homme au travail. À un moment c'est si vous êtes prêt à changer votre façon de recruter, il faut que vous soyez prêt aussi à changer votre façon d'accueillir et de manager, parce qu'une personne à qui vous avez dit quel serait un talent et que vous allez l'aider à se révéler elle-même, vous avez besoin de tenir votre promocion. Essayez, vous pouvez aussi changer le regard.